Salut à tous c'est Aurélien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et non ce n'est pas une blague, si tu n'es pas au courant, Forza Horizon 5 a officiellement été dévoilé hier pendant la conférence Xbox, enfin voilà un nouveau Forza Horizon et dans cette vidéo nous allons donc voir un petit peu toutes les news qui ont été annoncées au sujet les différentes éditions du jeu, Escalden, Axel, les plateformes etc et évidemment en fond vous aurez le premier trailer que je vous ai montré déjà hier et du gameplay du jeu que vous pouvez voir un petit peu partout mais que je vous aurais compilé sans la tronche du gars bref du coup le jeu déjà pour commencer va être disponible sur Xbox Series X et X, Xbox One et PC donc Xbox One pour tuer un max de public, après à voir à quoi ressemblera le jeu sur Xbox One parce que le seul Forza Cross Gen qui existe c'était Forza Horizon 2 et ce n'était pas une réussite sur la version All Gen donc à voir sur Xbox One à quoi ressemblera le jeu à noter donc que toutes les images de gameplay que vous allez voir étaient enregistrées sur Xbox Series X et donc pas que c'était vachement joli mais ça vous pourrez le voir par vous même donc déjà commençons par les petites news qu'il y aura entre guillemets sur le jeu il n'y en a pas énormément qui ont été donnés mais à noter que le système de saison de Forza Horizon 4 reviendra sur Forza Horizon 5 alors évidemment on se doute qu'il n'y aura pas par exemple l'hiver c'est le Mexique parce que voilà je ne l'ai pas précisé mais si vous ne l'aviez pas deviné et si vous n'aviez pas entendu les rumeurs Forza Horizon 5 va se dérouler au Mexique donc tous les leaks en soi étaient juste à ce niveau donc déjà ça sort le 9 novembre comme vous venez de le voir à l'écran de cette année donc pas si longtemps que ça à attendre donc du coup il y aura toujours le système de saison de Forza Horizon 4 même si on imagine qu'il sera différent on pourra d'ailleurs on le voit à un moment dans le gameplay ou dans le trailer avoir des tempêtes de sable ou ce genre d'intempéries bref ce sera assez accentué d'ailleurs on peut même voir des orages dans le trailer un peu en mode Fortune Island donc à ce niveau il y a vraiment des petites choses sympas qui ont été améliorées graphiquement d'ailleurs graphiquement par exemple cette scène que j'ai trouvée incroyable que vous voyez actuellement du gameplay dans cette sorte de forêt de jungle très très dense vraiment un feuillage qui est incroyable franchement je ne pensais pas que le gap graphique entre FH4 et FH5 qu'allait être aussi gros mais dites moi vous si vous êtes d'accord avec moi mais je trouve que le gap graphique est quand même assez énorme entre les deux épisodes et que ça donne quand même bien envie de rouler à noter donc qu'ils ont dit bon même si ça tous les développeurs de chaque jeu le disent à chaque nouveau jeu mais que la map de Forza Horizon 5 sera la plus grande map de l'histoire d'horizon ce qui est plutôt cool en même temps le Mexique c'est vrai qu'il y a moyen de faire des grosses maps sans trop de problèmes assez variés à la finalité alors pendant le gameplay on a quand même vu majoritairement des routes sableuses j'espère quand même qu'il y aura beaucoup de routes goudronnées parce que bon c'est vrai que ce serait un peu dommage d'avoir plein d'hypercars mais de ne pas pouvoir tant les rouler que ça donc voilà je pense qu'il y aura quand même pas mal de routes goudronnées même si on n'en voit pas tant que ça pendant le gameplay mais ça donne quand même déjà pas mal envie et pas d'infos quand même sur la taille de la map non plus réellement on sait juste que c'est la plus grande ensuite beaucoup de modes de jeu de Forza Horizon 4 vont revenir sur Forza Horizon 5 on aura toujours déjà les arènes en multijoueur même si on aura aussi d'autres modes de jeu assez fun qui vont arriver et on aura toujours l'éliminateur l'éliminateur sera de retour sur FH5 ensuite en monde libre il y aura un petit peu plus d'activité que FH4 on aura par exemple des mini-jeux où il faut shooter dans des pignatas enfin ce qui ressemble à des pignatas et marquer des points donc voilà toujours des mini-jeux des trucs à faire en mode libre mais qui sont plus variés et plus denses dans ce Forza Horizon 5 que dans Forza Horizon 4 donc à ce niveau ce sera moins ennuyant d'ailleurs la map a l'air assez variée quand même on a vu pas mal de décors différents et c'est beaucoup plus paradisiaque donc je pense que ce sera beaucoup plus sympa pour se balader ça fait un petit peu penser à certains endroits un peu à FH3 quand c'est au bord de la mer et tout enfin de l'océan donc franchement on retrouve un air paradisiaque qui est assez beau, assez incroyable et donc ça c'est plutôt cool maintenant passons aux éditions de différents Forza donc on aura trois éditions différentes pour ce Forza une édition standard, une édition deluxe et une édition premium pour les prix ça ira de 70, 90, 100 euros donc pour déjà la standard vous avez le jeu et puis point vert ensuite dans la deluxe édition vous avez le jeu plus le pass de voiture donc le car pass qu'on avait déjà sur FH4 et dans la premium édition vous avez absolument tout ce qui contient donc dans le jeu le pass de voiture donc le car pass cette fois-ci alors sur le car pass de Forza Horizon 4 si je ne dis pas connerie il y avait environ une centaine de voitures alors là de ce qui est marqué sur le descriptif de Microsoft Store on aura 50 voitures dont une trentaine qui seront chaque semaine donc une par semaine pendant 30 et quelques semaines on aura une première extension, une grosse extension une deuxième grosse extension déjà de prévu donc ça on le sait, on ne sait pas quand ça arrivera on ne sait pas le détail de ces extensions pour l'instant un pack de bienvenue Forza Horizon 5 avec des voitures supplémentaires, une maison supplémentaire et un abonnement VIP Forza donc là-dessus qui donne plus de crédit etc enfin exactement au final le même système que FH4 à ce niveau des éditions donc vous ne serez pas perdu si vous avez joué à Forza Horizon 4 donc le jeu n'est pas forcément une grosse révolution par rapport à Forza Horizon 4 sur le système de jeu mais propose quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas présentes dans les opus précédents pour les véhicules et bien on peut voir déjà quelques nouveaux véhicules sur le trailer notamment la AMG Project One la Mercedes qui est une voiture assez sympathique et qu'on peut voir assez régulièrement personnellement je pense que c'est la Hero Car de ce Forza Horizon 5 c'est toujours en général des bagnoles un petit peu sympathiques on peut voir notamment aussi le nouveau Land Rover Defender de 2020 bref quelques voitures très sympathiques et puis on peut voir d'autres voitures à certains moments des anciens Forza comme la McLaren Senna la Koenigsegg Jesko la Corvette C8 bref des véhicules arrivés plus ou moins récemment enfin par la Senna qui est là depuis le début sur FH4 mais qui sont de retour sur Horizon 5 on s'en doutait mais c'est toujours cool on ne connait pas d'ailleurs le nombre de véhicules qu'il y aura au total sur ce Forza Horizon 5 c'est juste dit une centaine sur la page du Microsoft Store mais j'imagine que ce sera au minimum le même nombre que Forza Horizon 4 à sa sortie donc la date de sortie est prévue pour le 5 novembre 2021 enfin non pardon le 5 novembre 2021 c'est l'accès anticipé pour ceux qui précommanderont le jeu alors je crois que c'est que pour la premium edition si je ne dis pas de conneries les 4 jours en avance avant la sortie du jeu pour pouvoir y jouer mais voilà ça sort le 9 et le 5 vous pouvez y jouer directement sans souci en précommandant cette version premium donc qui est à 100€ je le rappelle donc voilà toujours beaucoup de contenu au final qui est à acheter en plus donc moi je ne vous conseillerais pas forcément la Deluxe Edition parce que la Deluxe Edition vous payez 90 balles vous avez juste le carpa c'est le jeu alors que pour 10 balles de plus vous avez le VIP deux extensions supplémentaires qui seront vendues sûrement 20 balles l'unité et le pack de bienvenue qui doit ça se trouve coûter 5€ ou quoi donc je vous conseille plutôt de directement prendre soit la standard soit la premium le jeu sera aussi évidemment Day One sur le Game Pass donc vous pouvez aussi acheter directement juste le contenu premium sans le jeu si vous voulez le jeu gratuitement dans le Game Pass plus le contenu premium et bien pour 49€ et même 45€ avec la réduction du Game Pass donc voilà un petit peu pour toutes les news de ce Forza Horizon 5 il paraît aussi que le jeu tournera en 4K 30fps sur Xbox Series X mais bon on devrait pouvoir modifier ça avec des paramètres pour pouvoir mettre en 60fps et à noter aussi que normalement une démo serait jouable pendant l'été alors pas de date précise à ce niveau mais d'habitude toujours les Horizons ou les Motorsport il y a eu une démo durant l'été avant la sortie donc on imagine que vers août-septembre possiblement une démo d'Horizon 5 sera disponible et enfin on pourra tester et puis j'attends de voir évidemment aussi ce que donnera le jeu sur One en tout cas voilà c'est tout pour les petites news de ce Forza Horizon 5 personnellement ça me hype énormément je vais évidemment précommander l'édition premium du jeu à noter donc que je vais faire beaucoup de vidéos sur ce jeu parce que c'est un jeu qui m'intéresse actuellement si vous regardez ma chaîne il n'y a pas eu énormément de Forza sur ma chaîne j'ai fait quelques vidéos de Forza Horizon 4 mais forcément c'est un jeu que j'ai commencé il y a 6 mois donc dans une période un peu de non mise à jour presque parce qu'il n'y a plus grand chose depuis que je suis arrivé donc forcément je n'ai pas fait énormément de vidéos je suis arrivé en cours de route mais pour Forza Horizon 5 je vais faire un paquet de vidéos parce que forcément là je vais être day one sur le jeu donc n'hésitez pas à vous abonner du coup si vous voulez voir les vidéos de Forza Horizon 5 sur cette chaîne du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas donc n'hésitez pas à la liker vous abonner et activer la cloche et du coup moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et ciao ciao allez bye